L'arrêt de la Cour suprême, suspendant la suite du processus électoral au Liberia, plonge le pays au bord d'une crise politique majeure. Du reste, plusieurs partis politiques, dont le parti ANC dirigé par Alexander Cummins, Charles Brunskine du Liberty Party, qui contestent les résultats du scrutin du 10 octobre et deux autres candidats au premier tour, se sont ralliés au vice-président Joseph Buakai pour former une coalition contre George Boya. Sur ce, nous sommes unis. Je tiens à remercier notre processus judiciaire, la Cour suprême, pour avoir été en mesure d'arrêter la situation, de réorienter la commission électorale, à faire à ce que les Libériens obtiennent ce qu'ils méritent pour leur pays. George Boya, le candidat arrivé en tête du premier tour, a appelé ses partisans au calme. Sachez que vous avez remporté le premier tour, continuez à être calme, pacifique, en attendant la suite du processus. La présidente sortante, Ellen Johnson-Sulliv, a exhorté ses compatriotes à préserver la démocratie. La Cour suprême a suspendu le processus électoral, ordonnant à la commission électorale d'examiner le recours de Charles Brunskine, arrivé troisième, avec 9,6% de voix. Sous-titrage Société Radio-Canada